Salut salut salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau petit quiz, comme d'habitude le week-end, sur les gemmes, donc les pierres précieuses, tout ça. Alors je vous l'ai peut-être jamais dit, je suis pas sûr, mais depuis que je suis petit, honnêtement, les pierres précieuses, tout ça, ça m'a toujours un petit peu fasciné. J'ai toujours admiré la beauté de ces pierres, notamment l'émeraude que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le verre, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça vient du fait que ma mère est bijoutière, et du coup vu qu'elle fait ce travail depuis longtemps, j'ai des, comment dire, une sorte de fascination innée pour ces pierres, je sais pas. Mais voilà, on va partir sur ça, je sais pas du tout, ça va parler de quoi, on va voir tout simplement, et puis c'est parti. Comme d'habitude on va découvrir des choses. Bon bah tiens, du coup ça part directement sur l'émeraude. L'émeraude tire sa couleur verte de la chlorophylle, qui donne aussi leur couleur aux végétaux. C'est vrai que le verre de l'émeraude se rapproche énormément du verre qu'on peut voir sur les feuilles des arbres et des plantes de manière générale. Après je sais pas du tout ce qu'est exactement la chlorophylle, parce que les cailloux, les lémerauds, tout ça sont des matières non vivantes, alors que les végétaux sont des matières vivantes. Du coup je dirais que c'est faux. Ok, la pierre de naissance du mois de mai tire plutôt sa teinte des traces de chrome ou de vanadium qu'elle contient. On raconte que Cléopâtre a été ensorcellé par la couleur de cette pierre. Peut-être que je suis tout simplement la réincarnation de Cléopâtre, peut-être, vu que j'adore l'émeraude. C'est vrai ou faux, la silice donne aux opales leur teinte unique d'orange et rouge, au bleu et au vert. Alors si je dis pas de bêtises, la silice ça doit être de la même famille que le silicium. C'est ce qui permet de faire le vert, tout ça, ça se contient dans le sable. Donc le sable c'est orange et rouge. Donc c'est un premier indice, après j'irais plutôt à l'inverse du coup, et je dirais que c'est faux. Ok c'est vrai. La réponse est vraie. La silice est composée de minuscules sphères qui fusionnent, créant de petits espaces. De petits espaces, ces espaces permettent la diffusion de la lumière et font scintiller les couleurs de l'opale. Ok d'accord. Donc en fait la silice, elle permet de créer des petites poches d'air qui diffusent la lumière. Ok. Vrai ou faux, l'extraction de diamants des fonds marins est une activité commune. Je n'ai jamais entendu parler de mines de diamants dans les fonds marins. Cela dit, je crois que je sais qu'il y en a en Afrique notamment. De toute façon, de manière générale, pour tout ce qui est pierre, etc. Ça s'extrait en Afrique. Hormis les terres rares où c'est plus en Chine. Du coup, je dirais que c'est faux. Je n'ai jamais entendu parler d'extraction de diamants dans les fonds marins. Ok, pardon. Je m'excuse. La réponse est vraie. De Beers, extrait ces pierres précieuses de la côte sud-ouest de l'Afrique depuis les années 1960. Ok. L'améthyste, c'est une jolie pierre d'ailleurs, l'améthyste. La pierre de naissance du mois de février est la variété de quartz la moins chère. Mais le quartz de base, je vais regarder quelques vidéos de Dr. Nozman. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les pierres, tout ça. Où il ouvre des géodes et à chaque fois il a du quartz, mais il n'a jamais eu d'améthyste. Ou alors, je ne m'en souviens pas. Par contre, du quartz un peu opaque, blanc, il y en a eu plein. Du quartz même assez bizarre, orangé, on dirait des granules. Il y en a eu plein aussi. Du coup, je dirais que c'est faux. Ok. C'est l'inverse du coup. L'améthyste est le quartz le plus goûteux et elle peut avoir diverses teintes. De lilas à violet foncé. Super. On enchaîne. Vrai ou faux. La gemme la plus rare est l'opale noire. J'en ai jamais vu. C'est la première fois que j'en vois, j'en ai jamais entendu parler. Communément, je pense qu'on pense au diamant. Mais le diamant, est-ce que c'est une gemme ? Vu qu'on a une question sur le diamant, je suppose que oui. Je pense qu'on penserait au diamant. Mais il y a forcément des pierres qui doivent être plus rares quand même. Parce qu'on en trouve quand même souvent du diamant sur des bijoux, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Du coup, je pense que penser au diamant, c'est contre-productif. Après, est-ce que c'est l'opale noire la plus rare ? Si l'image que je vois, c'est l'opale noire, la pierre est relativement belle. Je pense qu'il y a des gemmes qui sont plus belles que celle-ci en l'occurrence. Mais le fait qu'il y ait des sortes de failles de couleurs diverses, je trouve ça très joli. Du coup, j'ai envie d'y croire. Ok, c'est faux. L'opale noire est une gemme recherchée. Mais la plus rare serait la bénite ou la païnite. Découverte en 1957. Pareil, je ne connais pas du tout. Vraiment, les diamants ne sont pas tous transparents. Ah, bonne question. Déjà transparent, j'ai déjà vu des diamants sur des bijoux, mais ils sont tellement minuscules. Ou pas très gros. Tu ne peux pas vraiment voir si tu vois à travers. Mais c'est vrai qu'ils sont assez lucides. Donc on peut voir à travers comme sur la photo. Après, est-ce qu'ils le sont tous ? Je sais que par exemple sur certains outils, par exemple des disques sous des scies, tout ça. Il y a de la poussière de diamants parce que le diamant, c'est un des métaux les plus solides, voire le plus solide je crois même. Donc ça permet de couper facilement, de disquer facilement. Est-ce que du coup, ça ne serait pas du diamant opaque qui ne serait pas utilisable pour la bijouterie qui serait utilisée ? Donc j'ai envie d'y croire, de par cette théorie. Ok, c'est ça. Les diamants rouges, les pierres précieuses les plus chères du monde peuvent coûter jusqu'à 1 million de dollars américains par carat. On en compte moins de 30 dans le monde. Attends, donc les diamants rouges, je ne connaissais même pas la variété. Il y en a moins de 30 dans le monde, en tiens. Et il y a une pierre qui est plus rare que ça, la peinite. Ok, très bien. Moi, je n'avais même pas la bonne théorie, mais bon, ce n'est pas grave. L'ambre se forme dans les sols riches en minéraux. Alors l'ambre, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la sève qui a durci ou un truc du genre. C'est pour ça qu'on y retrouve des insectes des fois, parce qu'ils sont emprisonnés dans la sève. Et puis après, voilà. Du coup, je pense que c'est faux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait... Peut-être qu'il y a besoin de minéraux pour que ça se cristallise. Donc en vrai, c'est probable, parce que l'ambre, je ne vois pas pourquoi il se transformerait. Le la sève se transformait en ambre sans rien, vu que ça a besoin de cristalliser. Donc peut-être que mélanger de la sève avec un sol vraiment riche en minéraux permet cette cristallisation. Du coup, j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, mes couteaux, au début, Appelée pierre du soleil, en raison de ses couleurs, Chante l'ambre est faite de résine fossile et ses brogniers, provenant des conifères. En plus, c'est ce que j'ai dit au début, je suis trop bête. L'ambre le plus vieux jamais découvert avait 320 millions d'années. Ok, on enchaîne. Le safir était autrefois la bière précieuse de choix pour les bacs de vie en saille. Ça, c'est de la culture historique plus qu'autre chose. Ça va être quitte ou double. Je ne connais pas beaucoup le safir. Je ne connais pas les traditions anciennes. Je n'ai pas de théorie de pourquoi cette pierre-là n'est pas une autre. Je ne sais pas, j'ai envie de dire faux. La réponse est vraie. La bière bleue foncée était autrefois le symbole d'amour par excellence. Napoléon l'a offerte à Joséphine et le prince Charles à la princesse Diana. Ok. Moi, je ne savais pas du tout. Du coup, voilà, si vous voulez, les gars qui regardent la vidéo, offrez un safir à la femme de votre vie. Du coup, le grenade est devenu un symbole de pouvoir durant l'ère victorienne et est associé à la grenade. Pouvoir. Quand on pense au pouvoir, on pense à la couleur rouge. D'ailleurs, la pierre du pouvoir est rouge dans Avengers. Si je ne peux pas te pétiser, c'est dans le Marvel Cinematic Universe. C'est le Marvel des comics de base. Donc, pour moi, c'est vrai. Voilà, ok. La réponse est vraie. Grenat vient du mot latin Granatus, qui signifie qu'ils ressemblent à une graine. Ok. Ré ou faux, les diamants, pierre de naissance du mois d'avril, ne sont pas aussi vieux qu'on le pense. Ils ont environ un million d'années. En vrai de vrai, comme le diamant, si je ne dis pas de bêtise, c'est du carbone mis sous pression de cinzin, avec une chaleur de cinzin, peut-être qu'avant de pouvoir se solidifier, se cristalliser, tout ça, il y a un long processus, vraiment extrêmement long, qui ferait qu'ils auraient environ un million d'années. Pourquoi pas ? Après, je sais qu'il y en a aussi dans l'espace, à travers des planètes, tout ça. Je crois même qu'il y a des planètes où il pleut du diamant. Du coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire. Je suis bête aussi. Les diamants se sont formés il y a plus d'un milliard d'années, après 260 km de la surface de la Terre. Le carbone qui les compose a été soumis à une pression et une chaleur intense. Ok. 4 sur 10, je suis mauvais. Ne dites pas à ma mère que j'ai eu 4 sur 10, s'il vous plaît. Elle va me renier. Non, je rigole. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Franchement, on a appris quelque chose sur les pierres. C'était cool. Moi, je vais retourner à mon petit visionnage de la Coupe du Monde de League of Legends. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas déjà fait, partagez la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Salut les amis, dormez bien.